Et bonjour à tous, c'est TimeLort et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attends, 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 une seconde, juste une seconde. Si tu n'as pas vu ma première vidéo sur GTA Definitive Trilogy, elle s'affiche haut de ton écran, je te conseille avant cette vidéo d'aller la voir tout simplement. Parce que dans la vidéo que je viens de t'indiquer, en fait je parle de GTA Definitive Trilogy et je parle déjà du prix, ouais de 60 balles, je ne m'en suis toujours pas remis, sachez-le. Mais je parle aussi de l'évolution au niveau des graphismes, je parle aussi des bugs et j'ai décidé de lancer trois chroniques pour chacun des épisodes. Oui, oui, je vais parler du coup de GTA 3. GTA Vice City et de l'excellent GTA San Andreas. Mais évidemment, il faut commencer par le commencement. Donc c'est tout naturellement que je me suis replongé dans les rues de Liberty City. En tout cas, je suis tout excité à l'idée de me refaire les trois opus de GTA. Et allez, c'est parti pour trois épisodes d'anthologie j'ai envie de dire. Et c'est le 22 octobre 2001 que GTA 3 sort par Rockstar. Le jeu est vendu jusqu'à 12 millions d'exemplaires, donc c'est franchement énorme. Et ça deviendra bien évidemment une référence du jeu vidéo à monde ouvert. Et du coup... Non mais ça vache que je ne gêne pas. Bon ben, je serai la scène plus tard je pense. Et ouais, à l'époque, toutes les possibilités qu'on pouvait faire, on pouvait voler des voitures, conduire librement, se balader à pied, il y a même de la drogue, il y a même du sexe, et oui. Bien évidemment, il y a beaucoup de violences et beaucoup de crimes. Inutile de dire que pour l'époque, le jeu a vraiment fait vider énormément d'encre de par sa violence. Oh mais de suite, ça va, si on ne peut plus brûler des voitures, si on ne peut plus tirer sur les gens, si on ne peut plus foutre un peu de bordel, qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? Bah oui, on s'ennuie. Ah oui, je vous le demande, vous faites quoi vous dans votre vie ? Rien ? Bah voilà, moi je tue des gens, c'est comme ça, ça m'occupe. Tenez d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. Alors j'étais encore assez petit, j'avoue, mais je suis allé en magasin de jeux vidéo avec ma mère, pour trouver le fameux GTA 3. Donc on est dans le magasin et tout, je lui montre la jaquette, elle regarde, et dessus, c'est écrit, interdit au mois de 16 ans. D'ailleurs, après, à partir du Vice City, ça partira en moins de 18 ans, bien évidemment. Mais là, du coup, c'était en moins de 16 ans, donc bon, ok. Elle va voir le vendeur, elle lui montre la jaquette, et elle lui demande pourquoi c'est interdit au mois de 16 ans. Alors le vendeur, je voyais dans mon regard, il me regarde, il sait que mes potes jouent à ce jeu, il sait que j'ai déjà joué, il sait que c'est un tabac, et que bon, malheureusement, ou heureusement pour nous à l'époque, bah si le jeu était interdit au mois de 16 ans ou 18 ans, on s'en foutait. Puis regardez, je n'ai pas devenu un criminel, je suis devenu pire, un YouTuber. Et là, le vendeur, il regarde ma mère, et il lui dit, parce que c'est un jeu un petit peu violent. Alors ma mère, elle lâche un... Je vous jure, je vous jure, c'était... C'est pas ma meilleure imitation, mais c'était un... Comme ça et tout, bon, elle me dit, ouais, je sais pas, bon, ok, je te le prends. Et là, j'en souviendrai toujours, elle me dit, bon, tu choisis un deuxième jeu, mais qui, lui, est tout public, ou juste interdit au moins de 3 ans. Je vous jure, d'ailleurs, même à l'heure actuelle, même à l'époque, en fait, je n'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, genre, je prends un jeu violent, je fais une demi-heure, et pour éviter de devenir quelqu'un de violent, je joue un jeu plus pour les petits, et comme ça, ça s'équilibre. Je sais pas, c'est bizarre, c'est un peu comme regarder un porno, et ensuite regarder les télétubbies, ça n'a pas trop de sens. Mais nous, tout ça, de toute façon, on le sait. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est bien évidemment pour commencer l'histoire. Et le mec, d'ailleurs, vous a toujours demandé comment il s'appelait ? Je suis pas sûr, hein ? Ben, il s'appelle Claude Speed. Oui. Oui, oui. Comment je sais, vous allez me dire ? Ben, en fait, c'est simple, il vivait à San Fierro, c'est une des trois villes, en fait, qu'il y a dans GTA San Andreas. Et si vous avez fait son Andreas, ben, à un moment, CJ, il en parle. Ouais, c'est juste incroyable. Il parle, du coup, du mec qu'il y a dans GTA 3. Et comme on le sait, ben, si vous n'avez pas remarqué, en fait, ben, ce fameux Claude Speed, il est muet. Et CJ va à un moment parler de lui, comme un mec un peu deg, et qui était muet, en se moquant un petit peu de lui. Et c'est pas tout sur ce fameux Claude Speed. Ben, ouais, apparemment, c'est le héros aussi de GTA 2. Alors, GTA 2, je vous rappelle quand même, envoyé de haut, donc, ce n'est qu'une supposition, mais quand même, les chances sont grandes que ce soit le même Claude. On se retrouve dans la ville fictive de New York, qui est donc ici appelée Liberty City, une ville où il y a, bien évidemment, plein de gangs. Et même, en me refaisant, en fait, le jeu, je me rends compte qu'il y a vraiment pas mal de gangs. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ouais. Et j'espère qu'elle va vous plaire, parce que je pense que ça va être très sympa. Évidemment, le jeu, il est inspiré de la mafia et de manière générale, mais aussi des films, comme par exemple Le Parrain, L'Impasse, Les Sopranos, et évidemment, Les Affranchis. Vous avez repoussé mon amitié. Pour l'histoire, on fait un petit braquage, tranquille, normal, avec sa petite amie Catalina. Et puis là, tout se passe bien, on ressort tranquille, et elle nous tire dessus. Ouais, c'est vraiment une espèce de connasse, quand même, non ? Je sais pas. C'est vrai qu'il aurait pu trouver mieux. Après, je dis ça, je dis rien. Ah ! Ah la vache, ça fait mal de chien ! Non mais t'inquiète, chérie. Je te pardonne. Je te pardonne tout. Je te l'ai toujours dit. Reviens. Tu vas où, reviens ? Ah mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est une forme de caractère. Bien évidemment, il survit, et il se retrouve en prison, parce qu'il se fait arrêter. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il allait pas partir en cavale dans cet état, quoi. Et puis là, il se fait libérer par un cartel colombien, qui, eux, sont venus, en fait, est enlevé un prisonnier, et nous, on était dedans, et on se retrouve à travailler pour un mec qui travaille pour 8 balles bombes voiture. Je crois que tout est dans le titre. Effectivement, et vous le verrez si vous faites l'émission du jeu un peu plus tard, vous pouvez mettre des bombes dans une voiture, et la faire exploser. Un attentat à la voiture piégée. Non, c'est totalement ça. Bien évidemment, à partir de là, ben, va y avoir énormément de rencontres, que ce soit avec la mafia, que ce soit avec des personnes ou en couleur, souvent d'ailleurs. Et vous apprendrez petit à petit, bien évidemment, que Catalina est la chef du cartel colombien. Voilà, il n'y a plus rien qui va, quoi. Attends, quoi ? Comment ? Elle est partie rejoindre le cartel colombien ? Célibataire, en fait ? Ouais. J'attendais ça depuis si longtemps. Du coup, évidemment, on veut se venger, hein. Ben, je pense que c'est un petit peu normal, quand même. Du coup, on se retrouve lâchée en ville. Et évidemment, il faut faire le profil bas, hein. Normal, hein. Mais non. Ben non. Ben évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se balader en ville, comme ça. Non, je veux dire, il ne cache même pas son visage, hein. Bon, c'est sûr, il ne parle pas beaucoup, hein. Le bonhomme, il est bien, quand même. Merde, merde. Je suis recherché partout dans la ville. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Il y a ma tête à la télé. Il y a ma tête sur les affiches. Il y a ma tête dans les journaux. Qu'est-ce que je pourrais faire pour passer inaperçu ? Oh, je sais. Une seconde. Hop. Et ben voilà. Je peux me balader en ville tranquille. Personne ne va me reconnaître. Ben quoi ? Ben c'est bon, hein. J'ai ma casquette magique, hein. On ne me reconnaît pas. Au niveau des graphismes, je ne vais pas vraiment en parler. Moi, j'ai fait ma première vidéo sur la trilogie, donc sur les trois, où je parlais de manière globale et je parlais, bien évidemment, des graphismes. C'était obligatoire. Mais je vais quand même rapidement y revenir parce que, au niveau de l'ambiance, c'est vrai que ça change un peu les jeux de lumière et tout. D'ailleurs, je trouve que le jeu est beau quand il pleut. Non, mais c'est tout, vraiment. Le reste, eh oui, c'est peut-être que la pluie fait cache-misère, en fait. Mais les effets, les petites flaques, comme ça, ça rend bien. Ça rend plutôt bien. Malgré qu'en y jouant, maintenant, je trouve la map assez petite. C'est trois petites îles, en gros, pour l'époque, mais c'était vachement grand, en vrai. Évidemment, maintenant, on a des jeux vidéo qui sont vraiment immenses en termes de cartes et qui sont juste incroyablement grandes. et c'est vrai que, finalement, on fait le tour de la ville assez rapidement. D'ailleurs, vous connaissez bien évidemment Rockstar et qu'ils aiment bien se moquer un peu de tout et de tout le monde. Oui, ben justement, en parlant de ça, à un moment, il y a une mission où on doit suivre un Tanner qui n'a pas d'armes et qui se balade à pied. Eh ben, vous savez pourquoi c'est là ? Ben, Tanner, en fait, c'est juste le héros de Driver 2, donc il se fout de sa gueule, en gros. Franchement, c'est le genre de blague que j'adore. Alors, il y a quelque chose remarqué dans GTA 3 et qui forcément manque quand même pas mal, il faut le dire, c'est qu'il n'y a pas de moto. Et non. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de moto ? Parce que oui, Rockstar, ils ont donné une explication. Parce que, en fait, dans Liberty City, il y a un groupe anti-deux-roues. Tout simplement. Donc, jusqu'à l'ouvert l'ordre, ils sont interdits. Ouais, bien évidemment, vous l'aurez compris. C'est pas la vraie raison. Même si c'est une raison qui est marrante, ça ne s'est pas passé comme ça. Le problème qu'il y a eu avec les motos, n'arrivait tout simplement pas à les faire. C'était trop bugué, c'était trop compliqué au niveau du squelette. Et c'est pour ça que dans GTA 3, il n'y a pas eu de moto. Tout simplement. D'ailleurs, on parle souvent de la BO des GTA qui est juste excellentissime. Eh bien, on peut trouver la radio Flashback qui est la radio la plus connue. Elle revient dans plusieurs épisodes. Ou dessus, c'est la BO de Scarface. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose ? Est-ce que c'est pas une des meilleures BO de films au monde ? Oui, je crois bien. Au fil de votre avancée dans le jeu, vous vous rendrez compte très vite qu'il y a trois îles. Vous commencez sur une île et la deuxième île et la troisième île sont inaccessibles. Vous pourrez aller sur ces fameuses îles petit à petit en remplissant des missions où vous vous retrouverez sur la deuxième puis troisième et qui seront débloquées tout le temps. Parce qu'il n'y a pas à dire, on s'éclate sur la première île. Franchement, mais une fois qu'on a fait le tour, on sent qu'il manque quelque chose. Et c'est là que l'envie de faire les missions à fond pour rejoindre un autre terrain de jeu se fait sentir. Et la première île où vous allez vous trouver et commencer votre aventure, c'est Portland. C'est une zone plutôt industrielle et vous vous rendrez vite compte que c'est la guerre entre les mafieux et la triade. Donc, vous l'aurez compris, c'est là où il y a l'équivalent de Shinaton dans Liberty City, en gros. Et c'est la seule île qui dispose du tram. Ensuite, il y a Stottonte. Alors là, c'est déjà plus du tout la même ambiance. On se retrouve avec des gratte-ciels. C'est un département commercial, quoi, en gros. Et là, bien évidemment, il y a les gangs et il y a aussi les politiciens véreux. Il y a tout ce qu'il faut, quoi, dans une ville. Alors franchement, on ne va pas se mentir, c'est vraiment la meilleure des îles. Ils ont même pensé à mettre le parc Central Park. Ici, évidemment, ça ne s'appelle pas comme ça pour des histoires de droit. Mais franchement, c'est un terrain de jeu qui est juste incroyable. Et ensuite, pour finir, il y a la troisième île qui est encore une fois différente qui est la Vallée Soroside. Elle, elle dispose d'un aéroport et tout le monde s'est éclaté à l'aéroport. D'ailleurs, quand je jouais avec mes potes, on allait faire des cascades à l'aéroport. C'est vraiment un endroit mythique de GTA 3. Mais voilà, c'est une île qui est quand même un peu plus calme. Perso, c'est celle que j'aime le moins. C'est plus touristique forcément vu qu'il y a l'aéroport. J'espère que cette vidéo sur GTA 3 Definitive Edition t'aura plu. Si ça t'a plu, surtout, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Déjà, ça m'encourage beaucoup et il me presse, mais vraiment, il me presse beaucoup de vous présenter le GTA Vice City et le San Andreas. Eh ben ouais, parce que c'est que le début de la trilogie au final. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur GTA. Et là,